salut les peintouilleurs on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de peinture pour parler une nouvelle fois de rouge alors je vous ai déjà présenté il ya quelques temps une recette de rouge que j'aime beaucoup là vous pouvez voir ici pour obtenir un rouge plutôt neutre qui part ni sur le orange ni sur le rose donc c'est une recette que j'utilise généralement je connais pas trop les autres façons de traiter le rouge donc je vous avoue que là je vais partir freestyle mais je me dis que ces petits tutos de peinture ça peut aussi être une très bonne occasion pour moi de sortir de ma zone de confort et pas vous montrer uniquement des choses que je maîtrise que j'affectionne mais des choses qui peuvent être utile à tout le monde donc si vous voulez voir un rouge comme ça je vous remets le lien de la vidéo dans la description si vous voulez voir un rouge plus saturé plus orangé un peu plus jaune et ben vous êtes le bienvenu et on va faire ça ensemble en espérant que le résultat final sera bien cool donc le but là c'est d'obtenir quelque chose comme je vous le disais de plus de plus on va dire lumineux de plus solaire je dirais si j'étais le gourou du secte le but c'est d'avoir quelque chose de vraiment plus orangé donc je pars déjà plus clair donc par rapport à la précédente vidéo avec du méphiston raide méphiston raide que j'ai passé donc sur les deux cornes en trois couches bien diluées alors sur celui ci j'étais parti ombré avec du dark tone donc quelque chose de très noir là je me dis que je vais partir sur quelque chose de plus marron à savoir du hop là du strong tone ou de la grax sur shade si vous avez que de la grax sous la main ou un lavis de marron foncé si vous avez pas de la vie tout près sous la main alors je vais le diluer un petit peu je rajoute une petite goutte d'eau pour avoir un ombrage vraiment très léger sur celui ci et c'est parti comme d'habitude on tartine je viens accumuler ça dans les creux des cornes je pousse comme d'habitude le pigment le lavis là pour le coup la sculpture est bien ça vient s'accumuler tout seul vers le bas ça m'arrange bien il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de ses cheveux alors je vais rester soft avec les ombrages mais je veux quand même quelque chose d'un petit peu contrasté donc je vais quand même reprendre un tout petit peu les ombres avec de l'ombre brûlée prince auguste simplement faire un passage assez dilué un lavis que je vais venir tirer comme ça dans les ombres à la base des cornes pour avoir un ombrage qui régulier et qui est bien propre je vais faire deux petits passages comme ça vous voyez je suis vraiment resté léger sur les ombres j'ai simplement forcé un petit peu ici un petit peu ici et là je vais reprendre ma couche de base donc mon méphiston raid pour retirer pour refaire un avis vers le haut et pour obtenir du méphiston bien propre bien saturé sur toute la partie haute de la corne comme c'est un peu dilué évidemment ça va prendre un peu de temps pour sécher je fais ça une fois je le fais une seconde fois pour bien vous montrer je vais faire j'enlève le pigment je rentre sur le sopalin et je repars d'un peu plus bas idem en face pour soigner les transitions et le dégradé toujours avec mon pinceau très peu chargé vous voyez je pars de bien bas pour soigner les transitions je vais refaire un passage et ça devrait le faire maintenant que la couche de base est nickel je vais venir éclaircir avec le evilsson scarlett toujours pareil alors je vais commencer à limiter la zone d'éclaircissement donc plutôt voyez à peu près ici sur je pense que je vais des temps descendre à peu près sur les la moitié de la corne je le pose en haut je nettoie le pinceau et je tire même chose en face je le pose en haut je nettoie le pinceau et je tire jusqu'à obtenir le résultat qui me plaît donc là évidemment à vous aussi de vous arrêter quand ça vous plaît oui et j'alterne à droite à gauche comme ça entre chaque passage la couche elle attend de sécher donc j'en remets ici je nettoie le pinceau et je pars d'un petit peu plus bas encore une fois en face j'en mets une bonne tartine je nettoie le pinceau et je viens flouter la transition voilà je fais encore ça une fois ou deux alors vous le voyez le dégradé commence à être bien bien propre alors pour le coup là je suis vraiment lisse donc je vais commencer à texturer alors ce serait pour un pour un tissu ou pour une plaque d'armure toute neuve je texturerai pas ce résultat là plutôt lisse me conviendra parfaitement mais là vu que c'est de l'or que je vais commencer à mettre quelques petits battle battle damage un petit peu à droite à gauche avec du wild rider red alors que je vais utiliser déjà pour reprendre tout le haut donc vous voyez déjà je commence à tapoter pour voir un petit peu ce que ça donne pour rappel c'est du 100% test je croise les doigts pour qu'à la fin ce soit joli sinon ça fera une vidéo pour la benne bon pour l'instant ça me semble pas déconnant donc je le tape je le tapote comme ça je vais le tapoter aussi ici je vais tapoter sur le bord et je vais éclaircir tout le haut de la corne donc je mets le pigment je retire sur le sopalin et je descends d'un peu plus bas je vais pas descendre de trop bas je pose le pigment je nettoie le pinceau sur le sopalin et je pars d'un petit peu plus bas et je commence à picoter à droite à gauche j'ajoute des petits impacts je me force surtout à partir un peu dans tous les sens comme je suis gaucher j'ai tendance à faire toutes mes éraflures dans ce sens là donc je me force à les faire un peu aussi dans l'autre sens pour ça semble le plus irrégulier le plus aléatoire et le plus réaliste possible je vais rajouter ici parce que sur la sculpture on a un petit impact tic tic on là c'est un petit peu trop trop vilain pour moi je viendrai l'atténuer avec ma couche de base pour avec ma couche de base avec mon evilsson scarlett ce qui m'a servi à l'éclaircissement juste avant et l'on commence à voir un résultat beaucoup plus orangé envoyé c'est rien à voir par rapport à ce qu'on avait en dessous là on voit la teinte qui apparaît pour hésiter à rajouter des impacts mon cela pareil un petit peu épais donc je vais le reprendre gentiment avec là pour le coup avec mon méphistons quand c'est un peu trop épais on tapote pour flouter un petit peu je vais le faire là à droite à gauche ça rajoute un petit peu de texture aussi donc c'est exactement ce que je veux hop là deux trois petits passages comme ça et on devrait être pas mal du tout on commence à voir quelque chose de pas mal du tout mais clairement pour moi ça manque franchement d'éclaircissement donc je vais y aller avec du iriel yellow alors attention évidemment comme son nom l'indique c'est yellow c'est très jaune donc je vais y aller avec parcimonie si vous maîtrisez encore pas trop les les concepts de dilution et de pression sur le pinceau pour mettre plus ou moins de peinture faites vous peut-être un mélange de wild rider red plus iriel yellow pour y aller un peu moins costaud parce que là moi je vais y aller je vais y aller pur mais je vais essayer de gérer au mieux la quantité de peinture que je vais mettre sur sur la figurine donc en l'occurrence je vais venir en mettre comme ça sur les pointes je veux y aller avec parcimonie parce que je veux quand même rester sur sur quelque chose de plutôt jaune je veux pas avoir un résultat super orangé donc j'y vais léger léger mais quand même je viens charger ces zones là je commence aussi à picoter hop je nettoie je décharge à fond mon pinceau et je vais essayer d'éclaircir quand même un petit peu là haut je vais le chopper plus dilué que ça youp là je veux pas partir sur un rouge feu non plus je veux rester sur un rouge ça fait un rouge un peu old school si vous ressortez les vieux bouquins citadelle vous aurez souvent des rouges comme ça qu'ils sont travaillés éclaircies avec du jaune ça donne des armures bien bien old school c'est pas désagréable du tout oui ça commence à nous faire un rouge plutôt sympatoche je vais en rajouter là où là la grosse difficulté c'est de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter parce que je suis toujours pas au iriel yellow pur voyez si je vous mets un point de iriel yellow pur il marque encore là où on voit encore la différence de teinte donc je suis encore pas super opaque j'ai encore un peu de marge de manoeuvre je vais pouvoir faire la même chose en face alors sur les arrêtes on y va pas trop dilué on tapote comme d'habitude tic 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 autour j'ai essayé de rester dans le cadre j'y suis sur les arrêtes c'est pas très grave c'est dès qu'on fait le dégradé un petit peu sur les surfaces planes que là on a vite fait de partir en saucisses et partir trop orangé méfiance on commence à être pas trop mal je pense que je vais pas je vais pas aller trop trop loin on voit clairement la différence entre les deux traitements donc entre autres le bas qui était neutre puis le ok qui est un peu plus un peu plus orangé je vais quand même faire encore deux trois petits passages et je vous montre le résultat final je pense que l'objectif initial il est atteint je voulais vous montrer un rouge totalement différent du premier tuto et là bas pour le coup on peut difficilement faire faire plus différent et pourtant pour rappel on a quand même ces deux teintes donc le méphiston raid et le evil sun scarlet qui sont en commun et que j'ai largement utilisé donc sur des grosses zones en bas et en haut et seulement changeant donc les couleurs d'ombrage et surtout les couleurs d'éclaircissement ultime donc aujourd'hui c'était l'yrielle yellow la dernière fois c'était du du blanc cassé de l'ivoire et ben on obtient quelque chose de totalement différent et c'est ce qui me plaît dans la peinture de figurines c'est qu'on se rend vite compte qu'en changeant juste un petit peu dans la recette qu'on utilise depuis dix ans en changeant juste un mélange ou juste une étape intermédiaire on peut obtenir quelque chose de totalement différent donc il faut se faire plaisir il faut faire plein 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 de tests il faut pas hésiter à faire des mélanges à tester de nouvelles choses et vous tromperez forcément un moment sur quelque chose qui vous botte voilà j'espère une fois de plus que ce tuto vous aura plu et qu'il vous sera utile si c'est le cas bah n'hésitez pas un petit pouce vers le haut un petit commentaire un petit un petit encouragement et surtout un petit un petit partage ce serait bien ce serait bien ce serait bien cool la chaîne est toute jeune elle est vraiment peu peu visible donc si vous avez des amis qui qui aiment la peinture de figurines qui connaissent pas encore la chaîne vous pouvez leur donner le lien ils seront les bienvenus je vous dis à très bientôt merci de m'avoir regardé et ciao ciao